Lisons quelque chose rapidement dans le livre de Jean. Pour compléter les commentaires sur la dépression, avant de continuer. Job chapitre 4, verset 1. Job chapitre 4, le whole chapitre. « Mais qui pourrait garder le silence ? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ce qui chancelait, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien ? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité ? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri, quels sont les justes qui ont été exterminés. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labouent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Le rugissement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées. Le lion périt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Au moment où la vision de la nuit agite la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblaient. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissaient. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l'a fait ? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tuent leur origine de la poussière, et qui peuvent être écrasés comme un vernisot. Du matin au soir, ils sont brisés. Ils périssent pour toujours, et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent, et ils n'ont pas acquis la sagesse. Amen. Il y a un phénomène qu'il faut maîtriser. Il y a un phénomène que nous devons maîtriser. Je vous ai dit l'autre jour qu'après avoir médité sur la dépression, J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Comment expliquer que quelqu'un qui a cru devient fou ? Je suis allé un jour à l'hôpital. Une jeune dame avait un nouveau testament. Une jeune dame avait un nouveau testament. Jésus ! Mais il ne se sépare pas de sa Bible. Et il n'a pas été séparé de la Bible. Toutes des manières, Jésus, elle a la Bible de Jésus. Elle a la Bible de Jésus. Et elle fait la folie avec. À l'hôpital. Avec ça, dans l'hôpital. Comment tu peux expliquer ça ? Comment tu peux expliquer ça ? Il y a des cas que nous ne pouvons pas expliquer. Il y a des cas que nous ne pouvons pas expliquer. Mais le peu de connaissances que Dieu nous a donnés. Nous a beaucoup béni. Les dépressions commencent toujours par des voix qu'on entend. Les dépressions commencent toujours par des voix qu'on entend. Certaines personnes pensent que c'est Dieu qui leur parle. Certaines personnes pensent que Dieu leur parle. Et les dépressifs qui pensent que Dieu leur parle sont têtus. C'est ce qui est arrivé à Job. Job est tombé malade. C'était très grave. C'est Dieu qui avait permis que le diable le tente. C'était Dieu qui a permis que le diable le tente. Donc en fait, Job n'allait pas mourir. Parce que Dieu avait dit à Satan, ne touche pas à sa vie. Parce que Dieu a dit à Satan, ne touche pas à sa vie. Fais tout, mais ne touche pas à sa vie. Fais tout, mais ne touche pas à sa vie. Donc, Eliphas et ses deux amis sont déplacés pour aller rendre visite à Job. Quand ils sont arrivés, Quand ils sont arrivés, Ce qu'ils ont vu, Ce qu'ils ont vu, Les attirerassés, Ils ont fait sept jours et sept nuits sans parler. Ils ont fait sept jours et sept nuits sans parler. Donc, selon les révélations que Dieu nous a données, Leur esprit était déjà vulnérable. Imaginez que moi, je dois vous exercer. Et vous venez vous asseoir. Quand je vous regarde, Vos craintes, vos frayeurs, Et les maladies, Ma bouche se ferme pendant cette nuit. On est là. Vous me regardez, je vous regarde. Il y a quelqu'un qui aime cet état-là. Mais il y a quelqu'un qui aime cet état-là. Vous le connaissez. C'est qui? Le diable. Sept jours et sept nuits sans parler, Il dit, je vais les aider. Je vais les aider à parler. Donc, Un mauvais esprit est venu, Et a dit à un ami de Job, Et a dit à un ami de Job, Un homme peut-il être juste devant Dieu. Ça paraît beau. Mais c'est une contradiction sérieuse et dangereuse. Parce que Dieu avait déjà rendu témoignage. Parce que Dieu avait déjà rendu témoignage. Parce que Job est juste, il est droit, il craint Dieu. Et il s'est détourné du mal. Et un esprit, l'ami de Job, Eliphas, dit que quand cet esprit s'est approché, il a eu peur. C'était déjà anormal. Et le message que l'esprit donne, Détruire le témoignage que Dieu a rendu à Job. Si ça t'arrive, Tu rejettes. Ça ne vient pas de Dieu. Mais beaucoup embrassent ça et y boivent. Et ils disent, Dieu m'a parlé. Vous savez, le Seigneur dit, par exemple, que nous sommes des élus. Si tu entends une voix qui dit que toi aussi tu peux être élu, Si tu crois, tu es perdu. Le témoignage du diable, c'est pour te renverser. Et Dieu avait déjà prouvé dans l'histoire qu'il y a des hommes qui ont été justes, qu'il a béni. Et Dieu a déjà prouvé dans l'histoire qu'il y a des gens qui étaient righteous et qu'il a été béni. Il a marché dans la justice. Et non, il a pu l'enlever. Et même dans le Nouveau Testament, La vie du Petit Enfant, Que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice et juste. Let no one deceive you. The one who practices righteousness is righteous. Donc, pendant que tu t'efforces pour obéir à Dieu, marchant dans la justice, So, while you are forcing yourself to obey God, walking into your righteousness, Tu entends une voix qui te dit, You hear a voice telling you, Tu ne seras pas sauvé. You won't be saved. Et tu commences à trembler. And you start trembling. Le Saint-Esprit t'a réprimandé. Say that the Holy Spirit, I rebuke you. Si tu acceptes, Tu seras dépressif. You will be depressive. Beaucoup troubler l'église pour rien. Ils n'ont pas entendu le Saint-Esprit. Ils ont entendu les démons. They have not heard the Holy Spirit. They hear demons. J'ai vu le feu descendre sur les frères. Elle est brûlée. Quel feu descendre sur les frères pour brûler. C'est un démon qui t'a troublé. It's a demon who has trouble you. Est-ce que nous sommes à ce moment-là? Are we together? La foi-là. Croyez et tenez-vous fermement dans la foi. Donc quand Eliphas a écouté cette voix-là, Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Parce que tu as déjà vu le juste. Have you ever seen a righteous man suffer? Job est un homme. C'est un modèle. Job, c'est le modèle des gens qui résistent à Satan. He is the model of people who resist Satan. Qui ont vaincu la depression. Job l'a dit, mes amis. Moi, je vois les pécheurs prospérer. Qu'est-ce que vous me racontez? Si c'est toi, tu es... Le Seigneur me rejette. Vous dites, le Seigneur me rejette. Est-ce que nous sommes à ça? Are we together? Oui, Job 2, verset 11 à 13. Read Job 2, verset 11 à 13. En fait, la dépression au sens du délire. Depression like madness. Et à la fin du parcours. Tu peux être... Il y a beaucoup de personnes qui vivent déjà des états dépressifs. Il manque seulement que ça grandisse pour qu'un jour, ils commencent à courir. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dépressives. Il faut juste s'entraîner et qu'ils vont devenir mal. Beaucoup de foyers sont brisés à cause des voix que les gens entendent et pas entendent. Many marriages are broken because of the voices that women or men hear. Ton malheur vient de ton temps. Ton malheur vient de ton temps. C'est que oui Seigneur, merci pour la révélation. Merci pour la révélation. Merci pour la révélation. Et tu commences à faire tes bagages pour fuir la sorcellerie. Et tu commences à faire tes bagages pour fuir la sorcellerie. Que le Seigneur t'a révélé que ton malheur vient du temps. Parce que le Seigneur t'a révélé que ton malheur vient de ton espace. Lise-nous ce passage-là. Lise-nous ce passage-là. Job chapitre 2 du verset 11 au verset 13. Trois amis de Job, Eliphaz de Teman, Bildad de Shoah et Tophad de Nama appris tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Il se concertait et partit de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnut pas et ils élevaient la voix et pleuraient. Ils déchiraient leur manteau et ils jetaient de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Il se tient assis à terre auprès de lui sept jours et sept nuits sans lui dire une parole car il voyait combien sa douleur était grande. Amen. Lise-lise Job 2 verset 10. Lise-lise Job 2 verset 10. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal ? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Lise chapitre 6 verset 24. Lise chapitre 6 verset 24. Instruisez-moi et je m'éterrai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Amen. Lise chapitre 5 verset 1 à 5. Lise chapitre 5 verset 1 verset 1 verset 5. Je vous montre comment Job ne croit pas tout ce que son ami m'a dit. Job chapitre 5 verset 1 verset 5. Cries maintenant, qui te répondra ? Auxquels des saints t'adresseras-tu ? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte et personne ne les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Je te lis maintenant chapitre 6 verset 14. Now we read chapter 6 verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du tout-puissant. Amen. Je vous l'ai dit que mes amis, je souffre, mais montrez-moi que vous êtes compatissant. Quand quelqu'un souffre, même s'il a commis tout ce que vous dites là, même s'il a commis tout ce que vous dites là, il a droit à la compassion. Il a droit à la compassion. Les dépressifs sont parfois insensibles, moqueurs. Dépressifs sont parfois moqueurs. Sans compassion, sans désinéforc. Ils sont sans compassion et merveilleux. Ce sont des indices pour montrer que son esprit n'est plus correct. Donc, Job avait remarqué que ses amis sont devenus durs, arrogants. Il ne comprenait pas ça. C'est lui qui souffre a quand même droit à la consolation. Et on ne faisait que l'accuser. Et on ne faisait que l'accuser. Lui, 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 chapitre 11, verset 1 à 5. Lui, chapitre 11, verset 1 à 5. Jopha de Nama prit la parole et dit, Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes vingt propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Etc, etc. Lui, la réponse de Job, chapitre 12, verset 1 à 3. Job prit la parole et dit, On dirait en vérité que le genre humain c'est vous et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence moi. Je ne vous suis point impérieure et qui ne sait les choses que vous dites? Amen. C'est comme ça qu'on résiste à Satan. C'est comme ça qu'on résiste à Satan. Tu vas mourir, tu vas mourir, tu commences à pleurer. Tu vas mourir, tu vas mourir. Qui a parlé? La première question c'est qui t'a parlé? La question c'est qui t'a parlé? La question c'est qui t'a parlé? C'est Dieu qui a entendu, c'est le Saint-Précius. Et si là, c'était un démon qui a parlé à un homme qui craignait Dieu. Les amis de Job n'étaient pas de petit. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. Et Job dit, mais on dirait que le genre, quand on dit homme là, c'est vous-même. Avec toutes les faiblesses, la confusion. Alléluia. Bref, c'est pour vous exercer. Faites attention. Be careful. Nous avons un témoignage triste. Il y avait un jeune homme qui recevait beaucoup de révélations. Dieu nous avait déjà enseigné ce que je viens de lire là. Donc, on avait déjà fait le progrès dans la délivrance des dépressifs. Il recevait qu'il est un grand homme de Dieu. Il prophétisait. Et il avait un carnet, un cahier de prophéties. Il a reçu une prophétie. Il recevait une prophétie. Qu'il est un grand et le pasteur Lombe, que vous voyez, que le pasteur Lombe l'empêche de devenir ce que Dieu avait prévu. Le pasteur Lombe m'a vu pour me dire que, ah, vraiment, parle à ton petit. Je lui ai dit, il faut l'amener, viens avec, venez, venez me voir. Ils se sentent ici. Le jeune homme a expliqué comment Dieu lui révèle les choses. Et il a expliqué, il a expliqué. Il a expliqué. Après, je lui ai dit, tu sais, Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne t'a pas parlé. Il a ouvert son cahier. Il m'a montré une prophétie. Il a montré une prophétie. Il a écrit la prière. Oh, Dieu, rends-moi humble. Oh, Dieu, rends-moi humble. Oh, Dieu, rends-moi humble. Oh, Dieu, rends-moi humble. Brusquement, la suite devient, je suis humble. Je suis humble. Je suis humble. Je lui ai montré, je lui ai dit, tu vois, rien que la structure de cette prophétie. I show it to him, I say, who live a structure of this prophecy. Montre que ce n'est pas Dieu qui parle. Toi, tu pries que je te rends humble. God to make you humble, to humble you. Après, tu reçois une voix qui dit, je suis humble, je suis humble, je suis humble. And later on, you receive a voix saying, I am humble, I am humble. Dieu ne parle pas de cette manière-là. God does not speak this way. Quand j'ai fini de parler, il a souri. Il a pris son petit cahier. et il nous regardait comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et le sang était déjeuné et ils sont rentrés. And they went home. Quelques temps après, on dit que quand il voit une jeune fille passer, il tire la jupe. When he sees a young girl passing, he just pulled her skirt. parce que ce sont des voix dangereuses. Because these are very dangerous verses. Quand tu les écoutes, tu obéis, Satan met dans une direction. Et vous savez qu'il n'y a pas de bon Satan. And you know there is no good Satan. Que tu ouvres une porte à Satan. That you open the door to Satan. He will speak to you day and night. On a accusé de gens que toi tu as péché. Il dit non. Moi que je ne voyais moi. Quand les gens mangeaient chez moi, je posais la question. Qui n'a pas eu de viande ? C'est pour dire comment il était bon. hospitalier. Comment il recevait les gens chez lui. Comment il welcomed les gens dans sa vie. Il dit j'avais fait un pacte avec mes yeux que je ne peux pas convoiter une guerre. Il dit avec mes yeux que je ne veux pas envier. Mais le diable est écrasé. Je veux rester fort. Je veux rester fort. C'est ce que tu dois faire. C'est ce que tu dois faire. Est-ce que nous sommes ensemble ? How are we together ? Il faut que les églises soient délivrées des états dépressifs. Il dit que la church devrait être délivrée d'un état dépressif d'un état dépressif. je vous grande comme des petits-enfants et je vous chasse même. Et je vous chasse même. Et je suis en dépressif. Je vais commencer rebuker vous. Je vous chasse et je vous chasse. Mais ça je vais comprendre que j'ai un petit problème. The wise will understand that I have a problem. That can be mastered. He just says that the wise one come and say please forgive us. Tu peux frapper ton enfant. Tu le tues. can beat your child and kill him because of an impulsion due to depression. Une femme peut ramasser tous ses bagages. A wife can take all her stuff. Where are you going ? No, I'm going. I'm leaving. Après 10 kilomètres après 10 kilomètres elle commence à regretter. Mais l'orgueil est déjà là. Comment revenir ? How to come back ? Est-ce que nous sommes à ça ? How are we together ? C'est le but pour lequel Dieu nous a rendu capables d'écrire ce livre. This is the goal for which God has made us able to write this book. Au niveau de l'église en Côte d'Ivoire, c'est le résultat d'un travail. Ce n'est pas un livre de théorie. Nous avons fait quelque chose et nous publions son témoignage. Ce n'est pas un livre de fureux. Nous avons fait quelque chose et nous sommes publiqués le test. Ça peut aider ce qui est simple. Ça peut aider les gens qui sont simples et humbles. Ça nous aide nous-mêmes. Ça aide nous-mêmes. Comment gérer les cas que vous observez ? Et après la croisade, nous allons les traiter. Il y aura du travail, la guérison intérieure. Ça prend du temps, mais nous allons le faire. Et on peut délivrer quelqu'un même mille fois. Si tu n'as pas un cœur très bon, ne va jamais là où on chasse les démons, ne va jamais là où on chasse les démons. Là-bas, c'est des gens qui sont prêts à chasser les démons même mille fois jusqu'à ce que la personne concernée dise que c'est bon. Il y a un livre. et Rebecca Brown a délivré une femme pendant plus de deux ans. Nous-mêmes, on a déjà eu des cas même de deux ans, trois ans. Mais à la fin, c'est la victoire. quelqu'un qui sort de la dépression, il y a des moments où tu dois rééduquer son intelligence. La dépression rend quelqu'un comme un enfant. Quand vous voyez un mémé dépressif, vous sentez qu'il est déjà avilé. Les démons l'ont dépouillé de la gloire. Si vous voyez quelqu'un qui vient de la dépression, vous pouvez voir qu'il est déjà décédé. Les démons ont perdu sa glorie. Dans le premier pas, c'est de connaître la parole de Dieu d'une façon authentique. Le premier pas est de connaître parce que c'est quand tu connais la parole que tu peux savoir que le diable ment. Parce que c'est quand vous savez la parole que vous pouvez comprendre et savoir que le diable est mentir. Est-ce que nous sommes ensemble? La culpabilité. Si tu confesses un péché, et que tu l'abandonnes, pas que tu confesses, tu gardes, tu confesses, tu gardes, tout ce qui confesse, il garde, il confesse, il garde, il ne sont pas pardonnés. Que personne ne vous trompe. Ça s'appelle confession, pas la repentance. quand on dit repentance, c'est pas la repentance. Quand on dit repentance, quand on dit repentance, c'est que on confesse, on abandonne et on fait des restitutions. c'est ça qu'on appelle la repentance. Donc, quand tu confesses, tu abandonnes, tu fais des restitutions. Là où c'est possible, il faut toujours ajouter là où c'est possible. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Que des démons ne viennent pas te prêcher. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es un enfant de Dieu. Tu ne sais même pas comment Dieu a rangé les choses. Dis, je proclame que je suis un enfant de Dieu. Je proclame que tous mes péchés sont pardonnés et effacés. Maintenant, est-ce que c'est vrai pour tout le monde ici? Est-ce que vous croyez que c'est vrai pour tout le monde? Tu es venu prier, c'est bien. Mais est-ce que tu as confessé tes péchés et tu les as abandonnés? Sinon, tu auras toujours la culpabilité. Sinon, tu seras toujours culpabilité. Un enfant de Dieu qui accepte le mensonge du diable qui accepte les liens d'un dieu il va perdre beaucoup d'années de sa marche. Il va perdre beaucoup de années de sa marche. C'est pour ces raisons que la porte dit que personne ne vous séduise. C'est pourquoi l'apôtre dit que personne ne vous séduise. que personne ne vous séduise. C'est celui qui pratique la justice injuste. C'est celui qui pratique la justice est du diable. C'est celui qui pratique la justice qui est du diable. Avant que quelqu'un ne te trompe que Jésus est mort, tu peux commettre le péché. il faut que quelqu'un te déceive que Jésus est mort et que tu peux commettre les peintes. Premièrement, lire ce verset et lui pose la question. Est-ce que tu connais un Jean chapitre 3 verset 7 verset 8 ? S'il commence à gratter sa tête, tu lui dis commençons par ce verset. Disons-nous commencer par ce verset. Tu seras un autre Jean vainqueur. Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que nous sommes ensemble ? Les démons viennent pour briser le moral. Vous avez vu dans le désert avec Jésus. Quelqu'un qui doit rompre le jeûne après 40 jours, le diable vient et dit tu vas rompre avec quoi ici ? Si tu es dans Dieu, voici les pierres. Comment qu'il devienne des pains ? Comment qu'ils deviennent des pains ? Il y a des frères qui aiment se mettre sous le joug inutilement. qui aiment « Donne-moi béni-moi pour que les gens voient la bénédiction et qui croient l'évangile » tu seras tu seras oppressé par tes propres pensées. Tu seras oppressé par tes propres pensées. Est-ce que nous sommes ensemble ? Tu dois prêcher même si tu es malade. Tu prêches en disant aux gens le Seigneur va se souvenir de moi et tu prêches et ils se convertissent tu seras surpris. Si tu te couches là tu dis « J'ai honte de parler » le diable t'a eu. Le diable t'a eu. Dieu donne-moi un enfant parce que les gens vont dire que si son Dieu est plus vivant où est l'enfant ? Attention tu ne connais pas les desseins de Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu écrit l'histoire des hommes. Quand Job était malade qui pouvait imaginer que ça a glorifié Dieu. Qui pouvait imaginer que ça a glorifié Dieu. Sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurt ». Il pouvait savoir que cet homme dans la peau colozo était un ami de Dieu. Qui ? Même sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurt ». Même sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurt ». Que tu as gagné le cordon à la justice. Il a dit « Tu parles comme si tu ne connaissais pas Dieu. Tu parles. Dieu nous donne des bonnes choses. Dieu nous donne des bonnes choses. S'il décide que les mauvaises choses nous arrivent. Si il décide que les mauvaises choses nous arrivent, qu'est-ce que c'est l'issue ? Acclamons pour des hommes. acclamons pour un parent pour un homme. Il a vaincu le diable. Sors de l'état dépressif au nom de Jésus-Christ. Sors de l'état dépressif au nom de Jésus-Christ. tu fais comme si tu étais la seule créature de Dieu. Tu fais comme si tu étais la seule créature de Dieu. huit milliards de personnes. Essayez de les diriger. Toi-même, on te prend, on dit que Dieu te dit de gérer l'univers pendant deux jours. Rien que l'écrit d'Athi Kuala. Tu vas demander la démission. A tout conseillement à Abidjan. Lève ta main et tu dis Oh Dieu, tu es puissant, tu es fort. Tu diriges l'univers des milliards de personnes des milliards, des milliards de légions des anges. Ton pied est posé sur la tête de chaque démon. Your foot laid on the head of each demon. Acclamons pour lui. Let's clap for him. Oh oui, oui, Seigneur. Oh yes, yes, Lord. Tu poses ton pied sur le cours des méchants. Tu poses ton pied sur le cours des méchants. Et tu diriges des milliards et tu as besoin de milliers de milliers de milliers de milliers dans mes femmes among which women. Des milliards de milliers de cris parviennent à ton oreille comme un seul cri. Tu entends tout, tu comprends tout, tu ressens tout. Tu écoutes tout, tu comprends tout. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mes yeux s'ouvrent et je contemple ta grandeur. Et je contemple ta grandeur. Je contemple ta grandeur. Comment ça te répent de toutes tes petites plaintes, de les hontes, de les frustrations, j'ai honte. Ça me fait mal, ça me fait mal. J'ai honte. Ça me fait mal. Je suis frustrée. Etc. Etc. J'ai tout cela dans la poussière. Sois léger comme le vent. Sois léger comme l'homme spirituel. Maintenant, si tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. tout ce qui veut donner la vie à Jésus, maintenant, levez les mains. Venez rapidement. Pendant les autres, ce repart des murmures. après ça, on va entrer dans l'intercession. Où sont-ils venir rapidement? Pourquoi sont-ils? rapidement, rapidement, Rapidement. Rapidement. Oui, prenez-vous ça. Elle a bien fait. Elle a pris ses effets. Prenez-vous ça. Oui, acclamons, acclamons. et s'il faudra. Jésus Christ Venez, venez, venez Si tu veux donner ta vie à Jésus Lève-toi et viens Rapidement, rapidement Salue-moi avant de passer Acclamation à Jésus Christ Jésus Christ Lève-toi et viens J'ai vu son sourire C'est merveilleux Donnez-lui une chaise, elle est fatiguée Si c'est fini, on va prier rapidement Si c'est fini, on va prier rapidement Lève vos mains Lève-toi d'abord, on prie Et puis tu vas t'asseoir Lève-toi d'abord Tu déposes la Bible, tu lèves les mains Que chacun dise Seigneur Jésus Je vais te donner ma vie aujourd'hui Je veux que tu laves mes péchés Je veux que tu me puisses Je me réponds Je te demande pardon Oh, ça y est Jésus Oh, ça y est Jésus Oh, ça y est Jésus Pardonne mes péchés en parole Pardonne mes péchés en action Pardonne mes péchés en pensée Lève-moi, lave-moi, lave-moi, lave-moi Wash me, wash me, wash me Au nom de Jésus Christ Lève-toi, on les meurtres Et bénissons-les Que le destin de Dieu s'accomplisse dans vos vies Que la grâce de Dieu vous précède en toutes choses Que tous les esprits purs qui vous suivez Se retire au nom de Jésus Que chacun soit séparé de la malédiction Séparé de l'idolâtrie Au nom de Jésus Christ Amen Il doit s'asseoir où ? Aller vous asseoir là-bas Maintenant nous allons prier La prière de ce soir La prière de ce soir Est expliquée dans ce livre Qui l'a déjà lu ? Qui l'a déjà lu ? Qui veut la... Il court combien ? How much is it ? Bon C'est que quand 1500 Il le prend Quand les enfants d'Israël devaient s'obtir d'Egypte Where children of Israel Were to go out of Egypt Pharaon Pharaon S'est opposé Opposé Avec violence With violence Et Dieu aussi A frappé Pour montrer qu'on ne s'amuse pas avec lui Quand Pharaon a vu que c'était très grave Quand Pharaon a vu que c'était très grave Il a commencé à proposer Un compromis Premier compromis Il a dit aux enfants d'Israël Servait Dieu ici Ça veut dire qu'ils ne laissent pas le monde Ils aiment le monde Ils aiment les gens du monde Ils vont en boîte Ils se prostituent Ils servent Dieu en Egypte Beaucoup ont obéi Quand Satan leur a dit C'est le même Dieu Restons ici Ils ont obéi Moïse a refusé Après Pharaon a dit Bon Je vous laisse Mais Ne vous éloignez pas de moi Quand vous sortez N'allez pas loin de moi Et priez pour moi Beaucoup ont obéi Donc ils ont commencé la vie chrétienne Et ils n'ont pas grandi Ils ne prient pas Ils ne lisent pas la Bible Ils n'obéissent pas à Dieu Mais ils se sont déplacés Seulement un peu Et puis Il y a même des conversations Et ils disent Avec le diable Puis ils ne sont pas loin de lui Si tu as cru Tu ne grandis pas Et tu ne es pas C'est que tu es tombé Dans ce piège Partez Mais ne vous éloignez pas de moi Imagine ton ennemi T'est dit Ton Dieu est venu te sauver Il faut partir Mais Ne t'éloigne pas de moi S'il veut t'amener loin Tu refuses Beaucoup sont dans cet état Ils aiment Jésus Mais c'est un fait de consécration Mais c'est un fait de consécration À Jésus Ils ont cru Pour être dans Pour juge de la paix Pour être guéris Ils aiment les bénédictions Mais aller prêcher Évangéliser Mais aller prêcher Gêner pour que les gens Soient sauvés Vraiment ils trouvent ça difficile Ils aiment la nourriture Ils aiment la musique mondaine Ils aiment la compagnie De leurs anciens amis Si tu les cherchais Parmi les frères Ils sont rares Le diable leur a dit N'allez pas loin de moi Et ils ont obéi Mes globes sont rendues à Dieu Moïse a refusé Après Le diable Le pharaon leur a dit Bon Partez Mais Je reste avec toutes les femmes Et les enfants Moïse a refusé Imagine Et il y a des parents Il y a des gens Qui ont accepté ça Ils ont donné leur vie à Jésus La femme et les enfants Sont à la maison Il va seul Il est normal Il est à l'aise Un homme normal Enrôle toute sa famille Dans cette affaire Une femme normale Une femme normale Un roi son mari Dans cette affaire Comment tu peux accepter Que tu vas partir Et ils sont restés Il dit Il dit Va Les femmes et les enfants Restent Les femmes et les enfants Restent Ça, ça a échoué Quand il a vu qu'il a échoué Il a dit Bon Maintenant Prends les hommes Prends les femmes Prends les enfants Mais Je reste avec toutes les brébis Tout Moïse dit que C'est dans ces brébis là Que nous prenons Les animaux Pour sacrifier à notre Dieu On ne laisse rien Un jeune homme Qui donne la vie à Jésus Qui fuit l'école Le diable l'a trompé Il dit Va, donne-moi les diplômes Va, va Tu me vas servir Dieu avec quoi Avec quoi Tu vas dire Les offrandes-là Ce n'est pas en parlant La 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 Tu sais, ça tombe C'est l'école C'est l'école C'est le diplôme Tu n'as pas de diplôme Ça l'a de 20 000 Tu n'as pas de salaire Tu as le diplôme Salaire 1 million 2 millions 3 millions God As diplôme As salariés 1 million 2 millions Une sœur a rendu témoignage Sa fille a acheté Une maison Où vient sa fille C'est sa fille 100 millions C'est précédemment Elle dit que quoi Avec tes 25 25 Quand on te dit Que quelqu'un a acheté Une maison 100 millions Tu dis Tu commences à prier Que Dieu vous mette en contact Tu vas lui poser un problème Tu pars avec tes richesses C'est le sujet de ce soir Même si tu as oublié Tu ne savais pas Tu as le laissé Tu vas rentrer chercher Mais nous allons commencer spirituellement Et physiquement Ça va nous suivre Tout est spirituel Tu donnes la vie à Jésus Tu fuis l'école Tu démissionnes Tu dis Dieu m'appelle Après Tu ne peux même pas Offrir à Dieu Une offrande Tous les jours On doit t'aider C'est un plan de Satan On sort avec ses diplômes On sort avec son salaire On sort avec ses amis On sort avec ses amis On sort avec ses amis Cornel Appelez ses amis intimes Cornel On sort avec ses parents Vous comprenez pourquoi Ce que nous faisons est très important Donc tenez-vous debout Tu dis à Dieu Je ne sors pas seul Non Seigneur Dieu a même dit aux enfants d'Israël Demandez Demandez les vases Les vases d'Egypte Si tu avais fui l'école Tu dis à Dieu Pardonne-moi Je ne connaissais pas ta volonté Je ne connaissais pas ta volonté Je ne connaissais pas ta volonté Et Disse-y un Tu es sage Plus que moi Même le fait d'être superficiel Dans sa profession C'est une erreur C'est une erreur C'est une erreur Un erreur Un peu Un pauvre rendement N'est pas pour la gloire de Dieu Ça veut dire que quoi ? does it mean? The mark you are given is a riches for the glory of God. If someone accompanying me in Cameroon, they ask him, do you know Mr. Meunier? The lazy man, it will shock you. If I was good, I will say, this is a great one, a good, it's the glory of God. It gives joy. J'ai dit aux étudiants, aux élèves, votre succès fait partie de la vision. Il ne faut pas dire que c'est des choses du monde. D'abord, quand tu échoues, ça fait un an. S'il faut payer, on doit payer pour rien. Parce que tu n'as pas réussi. Lève tes mains. Dis Seigneur. Je ne veux pas sortir à vide. Je sors avec tous mes biens. tous mes atouts. Tout, 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 tout. Toutes mes bonnes relations. Tout ce que tu m'as donné. Tout ce que tu as donné à moi. Je ne laisse rien à Satan. Dis Seigneur. Beaucoup parmi nous ont tout laissé. Many among us left everything. Maintenant, nous allons faire une prière qui est comme un seul homme qui pripe. Now we are going to do one prayer, which is like only one person praying. Nous tous, nous avons gagné. So that if God answers you, we all of them have won. Donc tu dis à Dieu. Beaucoup ont tout laissé. Parce qu'ils ne savaient pas. Ils avaient dit c'est le monde. Ils ont laissé les enfants. Ils ont laissé les enfants. Ils ont laissé les épouses. Ils ont laissé les épouses. Ils ont laissé les épouses. Ils sont zélés. Ils sont zélés. Pardonne. Pardonne. Mais rendons capables de récupérer tout cela spirituellement aujourd'hui. Nous crions au Père, restaure-nous dans nos possessions, restaure-nous dans nos possessions, continuez à prier. Dis, oh Père, toi tu sauras comment remplacer ce qui a été gaspillé. Ce qui est perdu, ce qui est abandonné, tu sauras, tu sauras, tu sauras, oh Père, tu as dit dans ta parole que tu vas remplacer les années qui ont dévoré les sauterelles. Ici, ce ne sont pas les sauterelles, c'est-à-dire l'ignorance, une vision pauvre, nous a fait tout quitter, tout négliger, restaure-nous. Restore-nous, continue à prier. Keep on praying. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501